Lecture du livre de la Genèse au chapitre 12 Je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai En toi seront bénies toutes les familles de la terre Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit Et l'autre s'en alla avec lui Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Agan Il prit sa femme Sarai, son nevelot, tous les biens qu'il avait acquis Et les personnes dont ils s'étaient entourés à Agan Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem Aux chênes de Morée, les Cananiens étaient alors dans le pays Le Seigneur apparu Abraham et dit « A ta descendance, je donnerai ce pays » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Béthel Et il planta sa tente avec Béthel, ayant Béthel à l'ouest et Aï à l'est Là, il bâtit un autel au Seigneur Et il invoqua le nom du Seigneur Thim an'dique, ont des dé cooling Thum en、t' Plais un autelui Hé le ciel était à l' Béthel Dé Regarding le ciel de laちゃん enforcée Beite Eïl Et il est dé Bron, disminu Et il empêche Il abrait Beite Eïl Et même Flau C'est dépassé Et il s' footage » outstanding Et bien Puis, de campement au campement, Abraham sonna là vers le Légal. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine accablait son pays. Et il y a une famine dans le pays, et Abraham descend à l'Égypte pour y séjourner car la famine accablait en Égypte pour y séjourner car la famine accablait en Égypte. Alors, quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Alors, à cause de toi, ils me traiteront bien et grâce à toi, je resterai en vie. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme et la trouvèrent très belle. Les officiers de Pharaon la virent, chantèrent ses louanges à Pharaon et elle fut emmenée au palais. A cause d'elle, on traita bien Abraham qui reçut petit et gros bétaïs, ânes, esclaves et servantes, ânes et chameaux. Mais le Seigneur frappa de grand plaît Pharaon et sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Faraon convoqua Abraham et lui dit « Que m'as-tu fait là ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir quelle était ta femme ? » « Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » ? » « Je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » « Faraon donna ordre à ses gens de leur envoyer lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. » « Que m'as-tu fait là ? 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 »